Nous nous sommes rassemblés et effectivement nous n'avons pas pu organiser, célébrer cette journée qui est due à une situation de négligeance de la part du directeur du Cours de satisfaire les syndicats dans leurs droits. Le syndicat avait coutume depuis près de 11 ans d'organiser cette journée en rassemblant les travailleurs au bénéfice d'une subvention que la direction accordait. Mais par négligeance de la part du directeur, nous n'avons pas pu bénéficier en tant de cette subvention. Et sur ce, le syndicat se manifeste en déclenant qu'il n'acceptera plus une telle négligeance de la part de la direction de satisfaire les syndicats dans leurs droits. Et sur ce, nous avons déposé une plateforme à la date du 11 mars, une plateforme qui regroupe 7 points. Nous demandons exclusivement au directeur, d'ici une semaine, de gérer cette plateforme et de satisfaire les droits des travailleurs, car le syndicat est là pour veiller aux droits des travailleurs. Et nous n'accepterons plus que nos droits soient bafoués. Nous n'accepterons plus que nos droits soient bafoués, non seulement, mais nous promettons d'agir en cas de négligeance supplémentaire. Depuis la mise en place de ce CRUS, le CRUS évolue sans une direction des ressources humaines. Et comme vous le savez dans une gestion, il y a deux parties phares qui sont la direction financière et une direction des ressources humaines. Le CRUS évolue depuis près de deux ans sans une direction des ressources humaines qui a amené une situation de rupture d'avancement du personnel dont nous ne pouvons plus accepter. Et sur ce, notre premier point de la plateforme est la mise en place effective et obligatoire de la division des ressources humaines. Le deuxième point est la mise en place de la commission d'avancement et de reclassement du PAS. Un point qui dépend directement du DRAS. Le troisième point est le paiement automatique des avancements transférés par le CUR. Le syndicat a été suffisamment responsable. Nous avons prôné le dialogue, nous avons fait le dialogue parce que nous faisons partie d'un central, la CNTS, qui a toujours préconisé le dialogue. Mais nous avons épuisé le dialogue. Et sur ce, nous demandons au directeur qu'il est encore temps pour lui de s'exécuter à régler les droits des travailleurs. A défaut, le syndicat promet d'agir et de passer à une butée supérieure. Merci.